Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec la compagnie Les Sings. Alors on s'était quitté sur un combat un peu catastrophique, donc j'ai rechargé la partie, ça c'était con de finir là-dessus, c'est pour ça qu'on joue pas en Iron Man. Je me suis un peu renseigné sur les saloperies et effectivement la stratégie c'est un peu ce que j'avais pressenti, il faut y aller à la hache avec des masses pour les stuns et puis se mettre tout autour pour éviter qu'il crée des petits saplings. Donc on n'est pas du tout équipé pour, on n'est pas du tout fait pour, donc on va éviter ce combat tout simplement. On était toujours de toute façon censé aller partir vers là je crois, c'est là que j'avais noté qu'il y avait un field il me semble en dézoomant qui apparaissait. Donc on va par ici, on va toujours faire un petit détour par Scharferstein, si on peut, on va juste se contenter d'éviter ces saloperies. Donc il y a eu le site de la bataille ici, mais ils se sont fait défoncer. Alors, où est-ce qu'ils font ? Ils sont en train d'affronter des trucs. Qu'est-ce que c'est ? Une trading caravane, ok, donc nous on s'en fout, on fait le tour. Il y a aussi un gros nombre de morts-vivants là. Donc ils ont écrasé tout le monde sans perdre personne, et ici ils affrontent des morts-vivants. Ça a l'air d'être un peu la violence. Putain, ils écrasent 20 morts-vivants, il y avait un nécro avec eux ? Non, il n'y avait pas de nécro avec eux. Ils ont perdu personne, ils ont écrasé 20 morts-vivants quoi. Autant dire qu'ils sont un peu vénères les machins. Ok, donc on fait un petit tour ici, parce qu'on était vraiment en déj d'équipement. Alors, il y a un chenille, ok, un marketplace. Oh putain, la vache, 314 ! Pfff, ça pique. Ça fait mal aux fesses, bah tant pis, on va devoir en prendre au moins un. Au niveau des recrutements, on a un boucher ici, des miliciens et des bouchers, ouais, bon. C'est pas ouf. On a Nothborn qui a récupéré, donc on va le replacer là. On va mettre Horst au repos. Du coup, d'ailleurs, là, on est un peu, voilà, on va se replacer un peu comme ça, de manière équilibrée. Bon, bah, vu le prix que tout coûte ici, on va pas y passer plus de temps, et on va du coup essayer d'aller par là-bas. J'espère qu'il y aura autre chose que des schrats à buter, parce que ça fait un peu mal aux fesses. J'aurais peut-être dû acheter de la bouffe, par contre. Ouais, ouais, j'aurais dû acheter de la bouffe, merde. On va devoir passer à Danwald. Un site de bataille, ici. Il y a une compagnie, ok, c'est une compagnie. On a l'air de poursuivre des traces de... Peut-être des loups, des saloperies du genre. Ouais, c'est d'ailleurs, on va essayer de les choper avant eux, si on peut. Ah, putain, ils sont partis en forêt. On va pas les poursuivre en forêt. On a vu que c'était des idées de merde, les lyre-wolf en forêt, qui se débrouillent. On va aller chercher à manger, ici, puisqu'ils nous aiment bien, normalement. Alors, il y a des attaques on hold et des maraudeurs qu'ils skis, ok. Eh ben, putain, c'est la fête. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on s'endort pour une sieste. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, on est allongé dans un lit de soie. On tourne sur un côté, on a des oiseaux qui chantent et tout. Et on a une voix de femme qui nous parle. Qui nous dit, vous êtes réveillés. Ok, donc, elle passe un doigt sur notre poitrine. Elle est jolie, etc. Elle a des yeux émeraude. Elle essaie de nous embrasser, mais on s'enfuit du lit et on regarde frénétiquement autour de nous. Donc, elle est un petit peu confuse, du coup, normal. Elle nous dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce que vous allez, mon empereur ? What the fuck ? Donc, on lève les yeux, on voit un... Un comment ? Le plafond qui est tellement loin au-dessus de nous qu'on peut à peine voir les fresques qui sont délicatement dessinées au-dessus. On ouvre une porte et on sort sur un balcon. On a des... On voit des bâtiments qui sont... Qui sont de manière impossible immenses. Rouges, blancs, avec des bannières. Enfin, ça a l'air d'être visiblement un truc assez riche. Il y a des dômes, il y a des fontaines, il y a des grandes arches, il y a des statues. Et il y a effectivement une foule qui est en bas du balcon, qui va plus ou moins nous attendre et qui saute et nous... Et elle va... Je vais y arriver. Secoue des bannières vers nous. Donc la femme nous dit, ils aiment leur empereur, allez les voir. Donc là, on baisse les yeux et on voit des soldats qui marchent en pas cadencé. Très très bien. Donc ils sont armés d'armes qui sont nettoyées, qui brillent et tout, comme s'ils voulaient détruire leurs ennemis rien qu'avec l'opulence de l'armée. Alors, ils partent pour la guerre. Ils vont faire face au grand ennemi au-delà et le défaire. Donc la femme est à notre côté, elle s'oublie chaleureusement, elle nous prend par le bras. On se sent prêt à accepter ça, cette nouvelle réalité, quel que ça puisse être. Donc on la prend, on s'apprête à l'embrasser, mais on a un cri en bas. Ok. Donc on voit les soldats qui étaient, qui étaient, comment, qui étaient tous joints dans une uniformité parfaite qui cassent les rangs. Et on a au loin une grande montagne qui est entrée en éruption, qui envoie du feu et un énorme nuage de cendres qui recouvre la cité. Donc les bâtiments se font désintégrer, les gardins, les gardins, putain mais j'ai du mal aujourd'hui. Les jardins, les jardins s'enflamment et le peuple crie, il s'enfuit, il n'y a pas d'échappatoire. Les soldats tombent au sol et crient. Donc leurs armures fondent. Les soldats deviennent du coup des golems de métal, tués par l'armure qui était censée les protéger. Et les hommes qui sont tout simplement sans armure, enfin les hommes sans armure, donc les citoyens, juste sans flamme quoi. Donc la femme crie à notre côté, elle nous dit, oh c'est horrible, horrible, est-ce que vous regardez à ça ? Mais tout va bien, est-ce que tu comprends ? Tout va bien, c'est parfaitement normal, regarde-moi, regarde-moi. Donc elle nous attrape pour qu'on la regarde. Et donc, ça est en train de devenir super moche, ses cheveux sont tombés, ses dents tombent, comme si ses mâchoires étaient en chumgum. Et pourtant, elle continue de sourire. Nous nous relèverons de nouveau, empereur. Donc sa tête tombe, et elle tombe en une pile d'os. Et on se réveille brutalement pour trouver Alexoui la fripouille qui est en train de nous secouer. Réveillez-vous, réveillez-vous, nous avons trouvé un groupe de réfugiés qui dit que les morts sont en train de se lever et qu'ils tuent tout ce qui passe. L'Empire se relève. Ah, ça ressemble fortement à la... À la... comment ? Merde, je vais y arriver. À la guerre de fin, là, la Great Crisis de fin. Donc visiblement, ce serait plutôt des morts vivants, étonnamment. C'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. On va donc prendre quelques réserves de nourriture, quand même, ici. Et on va aller faire notre quête, même si j'imagine qu'il faut du coup s'attendre à tomber sur des Morbac un peu badass partout. Donc je pensais que ce serait des Grings Kings, puisqu'on avait beaucoup de Grings Kings dans les quêtes. Mais visiblement, les morts vivants qui traînaient partout étaient également des indices. Il y avait beaucoup de morts vivants partout dans les zones. Alors ici, on a les ruines de Borgen. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il se passe dedans ? Non, pas vraiment. On voit qu'il y a une grosse armée de morts vivants qui s'en éloignent. On va pas l'attaquer pour l'instant, c'est pas le thème de la soirée. On va aller se balader plutôt ici. Et donc c'est bien ça, Tarfields. Ok. On va essayer de finir notre quête. Et on verra après si, du coup, il y a des quêtes un peu plus thématiques qu'apparaissent. Bon, bah pour l'instant, on ne voit personne. On va essayer de sortir du marais. Passer par la forêt, je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. On n'a pas trop le choix. On va essayer de sortir du marais. Alors, ça c'est quoi, ça ? Ici, on a un truc de brigand. Beaucoup de readers, quelques marksmen et un leader. Ok, pareil, c'est pas vraiment le thème. On va devoir retourner dans la forêt, mais on va camper surtout. On va pas aller s'enfoncer dans la forêt en pleine nuit. Si jamais on tombe sur des Dyer Wolf, on sera déjà suffisamment dans la merde. Allez, il faut qu'on sorte de ce... Il faut qu'on explore un peu toute la zone, là. J'espère qu'on va trouver des ennemis. Ce serait dommage, on ne trouve pas du tout. Si ça se trouve, ils se sont fait buter par tous les morts-vivants du coin. Il y a des morts-vivants qui se baladent, là. On ne voit aucune trace, donc... Là, il y a un truc. Un nécromancien, beaucoup de Windergranger... Ouais, non, c'est compliqué. Ça va être vraiment compliqué. On est beaucoup trop spécialisé, en fait. Attends, on n'a plus beaucoup de blé, en plus. Ah, là, il y a des traces d'animaux. Quatorze Waberschnest. Ça, on peut se les faire, celle-là. En plus, ça remplira nos têtes, directement. On se les fait en forêt. On va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on se retrouve désordonnés ou pas ? Je ne sais pas. Visiblement, elles viennent toutes de là. Du coup, elles sont 16, donc elles ont posé leurs œufs. On sait qu'elles sont fragiles, c'est la bonne nouvelle. Par contre, là, il y a une hauteur pas idéale, là. Encore que je ne sais pas si... Je ne suis pas sûr qu'elles... Non, si elles montent là, elles ne peuvent pas nous attaquer, je ne pense pas. Alors, à nous. Le premier tir sera pour Brand. Qui, malheureusement, est obligé de tirer sur des gens cachés. Donc, on va tenter quand même. Tant pis. On recharge. Ici. Par contre, ici, on a un tir direct. On se rate. Et on se rate. Ok, ça commence bien. Et bien... Tout ça est parfait. Bah, ici, on va passer le tour. Là, on va faire un petit mur de pique. Ici, on va passer le tour. Ici, on va faire un petit mur de pique. Ici, est-ce qu'on a peut-être moyen de toucher quelqu'un? Apparemment, non. Donc, visiblement, on est plutôt sur des gens qui ont décidé d'être avocs de nouveau. Alors, je ne suis pas trop fan de l'idée. Je tiens à vous le dire. Genre de la compagnie. Vous êtes un petit peu censé être là pour tuer des créatures. Pas pour faire de la merde. Donc, lui fait le tour. Grand classique. Là, il nous met une toile. Ok, très très bien. Une toile. Parfait. Enfin, parfait. Pas parfait, mais c'est toujours ça de pris. Ok, le mur de pique a un peu fait le taf, mais pas plus que ça. Ici, ça marche, par contre. Ça, c'est cool. Ah, là, ça rate. Dommage. Bien, bien, bien. Donc, là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on est malheureusement avec des dégâts réduits. Donc, on va essayer de se break free. Rater. Ici, Brand. Ouais. Il faut que tu touches un moment. Voilà, merci. Alors, ici. On peut mettre un coup de hache. 54%. On a malheureusement plus assez de mouvements pour libérer notre amie. Alors, ici, on peut tirer sur celle-là. Non, trop loin. On va tirer là. Parfait. On blesse son oreille. C'est toujours ça de pris. On peut peut-être essayer de buter celle-là. Non, pas. Donc, ici, on essaie de se libérer. On se rate. Et on se re-rate. Bordel. Donc, là, on va taper sur la copine. Ici, pareil. On va essayer de libérer de cette toile. Putain, il ne veut pas. Allez. Voilà. Parfait. Donc, ici, pour le coup, on est au contact. On va donc y aller comme un connard et se rater. Parce que, pourquoi pas. Ici, pareil. On va prendre notre marteau. Alors, ici, on est au contact de beaucoup trop de saloperies. 53% de chance. Putain, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. On va essayer de diminuer la pression sur lui. Même si elle n'est pas ouf. Ok. Ils nous remettent des toiles. Donc, là, c'est chiant. Parce que, du coup, ils nous remettent des toiles et on a des gens au contact. Donc, ici, elle vient et recule. Pourquoi pas. Alors, on commence doucement à se faire cerner, ici. On va pouvoir faire, peut-être, des trucs rotatifs avec nos épées. Alors, Brand, l'ami Brand. Tu peux tirer là ou là. Tu vas essayer de se débarrasser d'elle pour commencer à contourner des trucs. Alors, plutôt que recharger, tu vas essayer de faire ça. Voilà. Donc, ici, malheureusement, on est pris dans la toile. Ici. On va commencer à diminuer un peu là. Alors là, pour le coup, c'est un peu de la merde nos tirs possibles. On va tenter un tir ciblé sur celle-là. Pas mal. Donc, ici, on va sortir un peu. Eh, on se rate. Dommage. Ici, on peut décapiter la dame. Et on ne peut pas faire grand-chose de plus. Alors, ici, on peut faire un truc rotatif. Comme ceci. Donc, là, il faut que je vise ici. Ça touchera ces trois-là. Pas mal. C'est plutôt propre. Bon, par contre, du coup, on ne peut pas break free. C'est un peu dommage. Ici, on n'arrive pas non plus à break free. On pourrait se débarrasser d'elle quand même. Allez, on est empoisonné. Fais chier. Toi, libère-le. Qu'ils prennent un peu moins de dégâts. Essaye de buter celle-ci. Ici, on est au contact. Donc, on ne bouge pas. On va mettre des coups de lance. Parfait. Ici, on peut aller là pour mettre un petit coup là et se rater. Donc, là, il faut qu'on break free. 60% de chance. On rate deux fois. Normal. Ici, il faut libérer l'ami machin parce qu'il est dans la merde sinon. Ok. Les oeufs étaient derrière. Ils arrivent donc par derrière. Parfait. On va remettre une toile. Fais chier. Du coup, ils nous empoisonnent. Aïe. Ah, ici, ils reculent. Ah oui, c'est vrai. Ils ont le machin qui fait qu'ils peuvent se déplacer gratos. Alors ici, on n'a pas vraiment de tir possible. C'est vraiment dommage. On va essayer de tirer dans le tas là. Pas mal. Ici. Pareil, on n'a pas vraiment de tir intéressant. Donc, on va se mettre par là. Protégé par les arbres. Et se rater. Dommage. Ici, du coup. On va tenter un tir. Putain, on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Falshag. Mets un coup. Ah, celle-là s'enfuit. Ok. Alors, si je bouge là, je ne pourrais pas retaper. Donc, on va essayer de s'en débarrasser pour se faire des gènes morales. Tout simplement. Donc, ici, je pourrais aller par là. Par ici, ce n'est pas ouf. Je vais aller là. Tenter un tir sur celle-là. Rater. Bordel. Ici, du coup, on va refaire un coup rotatif. On en touche une. Ce n'est pas si mal. Par contre, on est empoisonné. Toujours. Ici. Essaye de libérer lui. Nickel. Et va là. Mettre un peu la pression. Ici. Il faut que tu libères celui-là. Oh, putain. Rater, quoi. Libère le copain. Parfait. Et va ici. Ok. Là, on est libre. On peut taper sur celle-là ou sur celle-là. On va essayer de finir celle-ci. Nickel. On arrive à mettre un peu de coup. Là, il faut libérer. Voilà. Nickel. Ça, c'est parfait. On se rate. C'est bien dommage. Ici. On peut lui mettre un coup. On va le faire plaisir. Ok. Ils arrivent par derrière. Lui avance. Elle va je ne sais pas où. Aïe. Ok. Ils font des toiles. Bon. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, on peut tirer sur celle-là. Ici, par contre, on l'a dans l'os. On va donc équiper ça et mettre des petits coups d'épée. Ok. Alors, ici. Essaye donc d'enlever ça. Putain, mais il n'y arrive à rien, Roland, aujourd'hui. C'est un peu le drame. Ah. Magic Drops a au moins réussi un coup. Deux coups. Ah. Quand même. Tout arrive. Ici, on va reculer False Hag pour protéger un peu les archers. Là, on a de nouveau des toiles. Ok. Il ne reste plus qu'une araignée, là. Donc, l'action, c'est plutôt par là-bas, pour l'instant. Donc, on va y aller avec l'autaire. Lui. Voilà. Putain. Si tu rates tes coups à 82% aussi, à bout d'un moment. Bon, on va essayer de taper ici, voilà, pour sauvegarder un peu là. Et nickel, on a celle-là qui s'enfuit. On est toujours en train de crever à petit feu à cause du poison. Ce qui fait chier. Donc là, on est pris par la toile, mais il n'y a plus qu'elle. Donc, si on arrive à la buter, et on ne peut pas la buter. Ici, ça ne sert pas à grand-chose d'enlever la toile. Par contre, on pourrait essayer de taper sur celle-là. Ok, on se rate. Bon, on va essayer d'enlever la toile quand même, du coup. Un petit coup de marteau, là. Non, ce n'est pas possible. Bon, ben, ce n'est pas possible. Les renforts arrivent de derrière. Ils sont encore neufs, les saloperies. Ok, très bien. Putain, l'osborne est dans le mal. Il faut qu'il se tire, parce qu'avec le poison, là... Il va prendre vraiment cher. Ici, on peut reprendre l'arbalète. Recharger un coup, et prendre un tir. Et se rater. Alors là. Donc, sa tête est protégée. Donc, on va tenter deux coups. Ah, putain. Ça ne veut tellement pas, quoi. Bon, là, on va s'en débarrasser. On peut se tenter un coup, là. Mais ce n'est pas possible. Les gens, soyons sérieux. Deux minutes. C'est ouf. Toi, tu vas essayer d'enlever les toiles, là. Parfait. Et puis, tu vas te reposer. Le poison, ça dure longtemps. Encore un tour. Ok. Encore un tour. Bah, écoute, toi, tu vas avancer par là, pour l'instant. Ah, il ne peut même pas rotater. Bordel. Merde. Merde, merde, merde. Alors là, il est bien dans la merde. Bon, elle s'enfuit, donc ça va. Mais il va être remplacé par d'autres. Est-ce que tu peux reculer ? Est-ce que tu peux reculer ? Putain, tu ne peux pas reculer, quoi. On va devoir attendre. En espérant le protéger. Voilà. Ah, merde, putain, je suis au contact. Je n'avais pas vu quel con. Et merde. C'est compliqué de voir la différence, en fait, entre les cadavres et les vrais araignées, quoi. Là, elles sont toutes mortes, hein. Ouais, elles sont toutes mortes. Allez, on va partir par là-bas. Bah, du coup, ça va être à toi d'aller sauver nos bornes, cher monkey. Ici, on se libère. Et on ne fait rien. Ok, elle a essayé de s'enfuir, elle a crevé. Donc, toi, tu peux reculer. Non, tu ne peux pas bouger. Donc, repose-toi. Elle va s'enfuir, je pense. Elles sont encore six, hein. Bordel. Mine de rien. On va recharger et tirer là-dessus. Parfait. Donc, ici, je ne peux tirer sur personne. Il y a... Ouais, là, c'est trop... On ne peut même pas avancer. Ici, c'est pareil. On va aller là-bas, dans l'optique de faire une rotation pour vraiment mettre nos bornes à l'abri. Toi, tu n'es plus empoisonné. Tu vas te contenter d'un shield wall. Pour éviter les emmerdes. Ici, on va aller aider un peu. Plus de munitions pour Magic Drops. Recharge, le gars. Et... Fais rien d'autre. Ah si, tu peux enlever des toiles. Essaye. Ok, raté. Donc, toi, nos bornes, en attendant de faire mieux, tu vas enlever la toile là. Au moins, il n'est plus empoisonné, donc il va survivre, je pense. Alors, ici, on se rate. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Ici, on va aller là. Il y a des œufs ici, mais ils sont éclos. Il n'y en reste plus que 5. On va essayer d'enlever la toile de... On se rate. Alors, ici, on va taper sur celle-là. Puisqu'on n'a pas de malus particulier. Toi, tu vas break free et avancer un peu. Donc là, bouclier, parfait. Là, il se rate. Nickel. Ici, si j'avance, est-ce que je peux lui tirer dessus ? Ouais, une chance d'échec lamentable, mais on va quand même tenter. Ce n'est pas forcément rentable, étant donné le manque de munitions qu'on a. Mais bon. On va aller par là. Comme ça, on est central. Alors, False Hag, il est encore en pleine forme. Donc, il va aller explorer un peu. Ici, on met un petit coup. Et on sera atteint. Toi, tu ne vas rien faire. Repose-toi. Lossborn, repose-toi. Ici, on économise les munitions. Là, on est parti pour avancer. Ok, parfait. Un mort de plus. Il ne reste plus que 2. Donc celle-là et l'autre qui s'enfuit. Donc, je pense que le jeu ne va pas tarder à nous dire que c'est la fin. Nickel. Avance d'une case. Il s'enfuit. On dit que c'est bon. Ok. Donc, du coup, on a Trigal qui prend un niveau. Jiroi qui est bien blessé. Oui. Nossborn. Ah oui, Nossborn, il est là. Ok. Il a une blessure qu'il va soigner dans 3 jours. Ça va. On récupère un petit peu de trucs. Et on a nos 15 têtes. Ce qui est parfait. On va donc retourner immédiatement. C'était où ? A Dunhaven. Alors, on pourrait éventuellement... Non, on est beaucoup trop loin. On serait de l'autre côté du marais. On pourrait passer là. Parce qu'on sait qu'ici, il y a des trucs intéressants. On a des prix intéressants. Mais il faut qu'on rentre. Alors, au niveau des soins. Bon, bah, Nossborn, qui venait juste de sortir de la réserve, il va y retourner, du coup. C'est un peu triste, mais c'est la vie. Trigal qui monte au niveau 7. C'est pas mal. Il va prendre un petit peu de vie. Il va prendre un petit peu de fatigue. Et au niveau des percs. Berserker. Ça coûte 2 AP. Et ensuite, ça coûte 4 de recharger ou 6, je sais plus. Ça pourrait être pas mal d'avoir... Ça, ça pourrait lui permettre de tirer, recharger et retirer. C'est quand même plutôt pas mal. On va prendre ça, Berserker. Ensuite, ici, on a Ruffin qui est blessé, mais qui va devoir tenir la ligne pour l'instant. Ok. Bon, bah, on va retourner là-bas, à Dunhaven. En espérant ne pas tomber sur des saloperies sur le chemin trop. D'ailleurs, on va sauvegarder au cas où on tombe sur des saloperies sur le chemin. Je pense que le message qu'on a eu sous-entend qu'on va pas tarder à avoir des morts vivants un peu partout. En plus, on est très très mal placé pour ça. Faut absolument qu'on retourne au sud. Je pense qu'on va prendre le bateau et retourner au sud. On n'a plus de nourriture, on n'a plus de thunes. Enfin, on n'a plus rien. On n'a plus de munitions, on n'a plus de tools. Le seul truc qui nous reste, c'est de quoi soigner nos hommes. Ils sont déjà soignés ? Non, absolument pas. C'est marrant, pourquoi il ne me dit pas que j'en ai besoin ? Bon, bah, peut-être un bug d'affichage. Bon, ça faisait loin pour ramasser que 15 têtes. Je ne connaissais pas cette zone, donc je ne pensais pas qu'ils me proposeraient un truc aussi loin. J'essaierai d'y faire un peu plus attention, du coup. Hop là ! 25 morts vivants, 24 morts vivants. Il n'y a pas moyen. On esquive ça tout de suite. Ils nous poursuivent, mais on s'en fout. Allez, hop, on trace sur la route. Attends, si c'est des stacks de 24 morts vivants, mais comment vous voulez gérer ça ? Ce n'est pas possible, quoi. Avec des nécros et tout. Ah, quoi que non, c'est des morts vivants de l'Empire, donc il n'y a probablement personne, enfin pas de nécromancien dedans. Ok, on gagne quelques couronnes. C'est toujours ça de pris. Donc on avait des contrats. On va regarder si on n'a pas un contrat pour aller au-dessus, sinon on prendra le bateau. Ouais, bof. Les munitions, c'est bof. Les outils, ce n'est pas possible. Mais tout coûte super cher, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On va vendre ça, on va vendre quelques oupliers pourris, là. Quelques casques aussi à 105. J'ai un casque à 140 dans mon inventaire, je n'ai personne qui peut le prendre. Ça, c'est déjà 140, 140. 110. Ben ouais, voilà. Peut-être moyen. 110. Toi, reprends ça. Et là, toi, tu vas prendre un petit casque à 140, Alexouille. On commence à avoir pas mal de casques à 110. On va pouvoir vendre le casque qu'on avait coloré par erreur. Enfin, en découvrant comment ça marchait. Hop, hop, voilà. Alors, ce contrat-là, c'est quoi ? Ok, lui, il veut qu'on aille gérer un nécromancien pour 300 couronnes. Il n'y a pas moyen. Non. Ça, c'est quoi, ce contrat-là ? Ah, lui, il nous reparle du truc qu'on avait été explorer pour une autre ville. 3700 couronnes. 3900 couronnes. Ouais. C'est presque tentant. Et l'autre, c'était quoi ? Retourner à Hammerstad. Non, on ne veut pas aller à Hammerstad, non. Faut aller tout là-bas. Tout là-bas. Et buter un nécromancien. Autant dire qu'on n'aura aucun renfort. Il n'y a aucun moyen qu'une compagnie passe dans le coin. Du coup, je ne pense pas. Je pense qu'on va surtout retourner à Arkenstad. On s'entendait un peu plus avec les gens là-bas. Alors, le bateau. Arkenstad, ça coûte 460. On est parti. Voilà ! Notre bonne vieille ville. Le temple, on n'a rien à soigner. Est-ce qu'il y a des trucs éventuellement à acheter intéressants ? Ça coûte une blinde aussi, dans le coin. Ok. Bon. Au niveau achat, c'est pas ouf. Même le poisson, il nous le vend de cher. Tant pis, on va acheter du grain. C'est encore le moins cher. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Une cargaison pour Elvade. Ouais. Non. On va laisser ça de côté. Lui, il veut qu'on aille où ça ? Elvade aussi. Un peu plus. 1530 couronne. Ouais, ok. Et le contrat noble, c'est quoi ? Donc, le mec qui est en train de bouffer, il trouve que c'est pas bon. Alors, il y a des pots vertes qui butent ces vaches. Un camp de pots vertes. 531 et 26 couronnes par tête. On veut plus par tête. Par contre, il ne nous donne plus que 260. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, c'est où, lui ? Au nord-est de Wolkenstein. Nord-est de Wolkenstein. C'est où, Wolkenstein ? C'est là. Au nord-est de Wolkenstein, ce sera dans cette zone. Donc, ça tombe bien. Faut qu'on passe à Antendorn. Faire le plein. Et probablement à Dunkelburg aussi. Ouais, on va prendre la quête du noble. C'est un seul crâne. Il y a du prix par tête. On peut se permettre. Allez, c'est parti. On traverse un peu. On va profiter pour scouter un peu le coin, si j'ai pas d'autres saloperies qui sont apparus. On n'a plus aucune munition, quoi. C'est le drame absolu. Est-ce que Northborn ne serait pas suffisamment soigné ? Non. Pas encore. Pas encore, pas encore. Vu qu'on se balade, il se soigne pas. Donc, on reste attentif aux éventuels morts vivants, quand même. D'autant qu'il fait nuit, donc on va les voir tard. J'espère qu'Athendorn n'a pas trop de malus. Ok, on a 16 brigands, ici. Très très bien. Ok, ils n'ont aucun malus, c'est parfait. On va devoir pouvoir refaire le plein. Alors, du coup, ils nous vendent du fromage pas cher. On prend. Ils nous vendent des munitions à pas cher. Alors, on va prendre celle à 74. Et on peut peut-être, du coup, leur vendre des trucs. On va leur vendre ça. On va leur vendre une lance, bof. Une pique, non. Ça, non. On n'a plus grand-chose en double. On va leur vendre un peu de bouclier. On va leur vendre ses casques, on ne s'en servira plus. Une petite armure. Ok. Achat de main, je ne m'en servirai pas. Fâche chan cruel, ouais, bof. On n'a pas des choses qu'on aurait lootées. Tout ça n'est pas ouf. Tout ça n'est pas ouf. Les outils sont un peu chers. Ça, c'est normal. Donc, il fallait qu'on s'achète des javelines pour l'autaire, je crois. Ou le mec qu'on avait recruté, là. Avec son arc, Horst. Voilà, Horst. Horst qui va, du coup, prendre le rôle de javelini honoraire. Avec une épée en arabe. Bah, du coup, une noble sword, tant qu'à faire. Puisqu'il a des stats assez intéressantes, quand même. Du coup, on peut vendre un arc. Hop. On en a en arabe. Voilà. C'est pas si mal. On a un peu de thunes. On a de la nourriture. On a plus quoi savoir en faire. Par contre, on est toujours grave en dèche d'outils. On a 16 brigands, ici. Des thugs, des marksmen. Et un leader. Oh, il y a des thugs. On peut se les faire, je pense. Allez, on va faire ce dernier épisode de la semaine. On va se faire un gros épisode en allant taper sur des petites saloperies en avant. Vous voulez me charger, j'arrive. Two arms. Bon, on va essayer de ne pas être trop aveugle sur ce coup-là. Ailleurs, il y a déjà des mecs qui se replient. Très très bien. Donc, ils ont une sacrée ligne. Pour l'instant, ils sont trop loin. On va attendre qu'ils avancent. Voilà. Ça, je crois que c'est à un de distance, la saloperie. Ça, c'est le leader. Matisse de Brut. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas tout de suite commencer à s'occuper de lui? On va accumuler de la stack. D'accord. Donc là, on peut tirer sur les petites merdes. On va tirer sur lui avec sa grosse épée, là. Les petites merdes, on les buttera au corps à corps. On va voir si on peut. Ils sont nombreux quand même. On va se faire assez vite cerner. Donc, false egg, il va se reposer pour ce coup de tour. Ah, ici, on a un mec avec un gros bouclier. On va faire un mur de pique. Vu qu'ils sont très nombreux, ils vont être obligés de venir au corps à corps. Alors ici, 30% de chance, 30% de chance, 40% de chance contre eux. C'est pas dommage. Toi, tu vas attendre. Ici, un mur de pique. On est en hauteur. En plus, c'est plutôt propre. 36% de chance, c'est pas ouf. Mais on va tenter. Raté. Toi, tu attends. Toi, tu attends. Et toi, tu attends aussi. Oh la vache. Direct dans les fesses de false egg. Et là, bouclier. Parfait. Et brand. Ah, dommage, il ne peut pas essayer de finir celui-là. Enfin, encore que. Il a une bonne chance quand même. Ah, propre. Il a réussi à mettre un coup au mec avec un bouclier. C'est plutôt pas mal. Donc, eux se tirent. Ok, d'accord. Ils vont protéger l'archer. Putain, ils en veulent à false egg. False egg, il va faire un mur et il va attendre. Puisque visiblement, c'est pour lui qu'on a envie de taper. Normalement, le mur de pique devrait les faire patienter un peu. Donc, lui avance juste là. Il rejoue dans 24 tours. C'est un combat qui ne va pas être forcément simple. Parce qu'ils sont très nombreux. Après, on a des potentiels de leur faire tomber leur morale assez intéressants. Dommage, on n'a pas réussi à le tuer. C'était juste. Ici, je ne peux pas essayer de finir celui-là. C'est vraiment dommage. Par contre, je peux tirer sur lui. Ah, raté à 63% de chance. Ça fait chier. Là, ils vont commencer à galérer. Parce que, mine de rien, on est bien en tas. Ici, je pourrais tirer sur eux. Ah, nickel. Alors, du coup, je peux faire un tir ciblé sur celui-là. On a raté, dommage. Donc là, on va taper sur ces cons. Parfait. Donc là, on a un potentiel de gagner au moral assez important. Alors, ça m'embête. Parce que si je tue celui-là, ils vont pouvoir réavancer. On va plutôt essayer de tirer sur celui-là. Voilà, parfait. Là, ils protègent leur archer, si ça les amuse. Ici, on va refaire un mur de pique et se reposer. Pas besoin de plus. Voilà. Là, on va pouvoir taper sur lui. Raté. Ici, j'ai bien envie de faire un rallye. Pour que False Hag ne s'enfuit pas. Là, par contre, on va rien faire, du coup, avec lui, pour l'instant. Et ici, il faudrait qu'on prenne notre petite épée. Et qu'on se débarrasse de celui-là. Parfait. Ici, pareil, on refait un mur de pique. Donc, on est épuisé, mais c'est pas grave. Ça fait le taf. Nickel, ça. Fais le sag, mon ami. Tu peux te faire celui-là. Bon, ça y est, ils sont un peu tous dans le drame, là. Mathis, il n'est pas serein de charger, visiblement. Oh, il a touché Roland à d'autres distances. Intéressant. C'est une épée qui touche à d'autres distances. J'ai pas fait gaffe. C'est peut-être pas la même que moi, du coup. Là, le tir qui rate. Lui, il n'est pas encore complètement à terre. Alors là, on peut essayer de tirer sur le leader. Si on le fait tomber, c'est top. Ils envoient des renforts. Lui, il avance. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il a tenté une saloperie. Oh, 74% de chance, sérieux. On va avancer d'une case, ici. Ah, on est toujours dans le mal. On se rate, dommage. Donc là, normal, il vient protéger. 65% de chance, il a une grosse armure, lui. Donc, il faut faire gaffe. Alors là, on va essayer de péter son bouclier, lui. Voilà. Ici, est-ce qu'on refait un mur ? Lui a joué, lui n'a pas joué, lui a joué, lui va jouer, lui va rejouer. On va refaire un mur. Ici. Bouclier. Et bouclier, dommage. Lui, c'est une belle saloperie. Mais il est costaud. Voilà, on a bien fait. Parfait. Alors là. Ok, lui commence à céder. Parfait. On peut oublier que False Hag est Firsome. Donc, mine de rien, il fait le taf. Alors ici, soit j'explose son armure, soit je tape. On va taper. Dommage raté. Ici, on va attendre éventuellement que quelqu'un vienne au contact. Là, on ne peut rien faire d'homme plus. Donc, on va attendre aussi. On va voir ce qu'ils font. Là, ils essayent de stun, mais lui, il ne fait pas trop peur. Lui, il charge le mur de pique. Parfait. Et du coup, il se fait blesser. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer. Ah, on peut utiliser un bondage ? Non. On peut refaire un petit rallye, parce que pourquoi pas. What ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ok, donc on a un putain de nécromancien qui s'est pointé. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Où est-ce qu'il est ? Bordel, quoi. D'accord. Alors, là, c'est la merde. Mais genre, bien la merde. On a visiblement un nécromancien qui s'est invité à la fête. Donc, autant dire que ça pue du cul. Il faut qu'on fasse tomber le leader. Putain, mais merde. Trigail, quoi. Fais des trucs, sans déconner. Tu fais chier. Oh là là. Mais les gens, à 70%, je vais rater tous vos coups. Sérieux, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Bon, là, on va se mettre à deux, du coup, sur lui. Raté. On touche. On va essayer de se débarrasser de lui. On rate à 67%, mais c'est ouf. Là, on va se concentrer toujours sur celui-là. Qui ne veut pas crever. Ici, un petit coup de hache, on rate. Et on touche. Ok. Là, on ne peut tirer sur personne. J'ai presque envie de descendre. Je vais descendre et essayer de me débarrasser de lui. Il va falloir qu'on fasse des choses, là. Parce que... S'il y a un nécro qui s'est ramené dans la bataille. Ok, lui s'enfuit. C'est parfait. On va avancer et essayer de le finir. Parfait. Je ne sais pas où il est le nécromancien. C'est ça qui est très très dangereux, en fait. On va essayer d'avancer d'une casse par là. C'est tendu du string. On va continuer à tirer là-dedans. Voilà. Parfait. Un qui s'enfuit. Comment savoir où il est ? Comment savoir où il est ? Il est quand même plus probablement dans ce coin-là. On va essayer d'avancer avec lui. Donc là, il continue de tirer. Lui s'enfuit. On va essayer de se faire celui-ci. Ok. Enfin. Trégal qui arrive à mettre des coups. C'est sur moi qu'il tape, bien sûr. Normal. On va avancer ici. Déjà pour mettre une zone de combat sur celui-là qui essaie de s'enfuir et taper un peu sur lui. Là, si on pouvait se débarrasser du mort-vivant, ça serait parfait. On va avancer par là. Bah ici, il faut qu'on se débarrasse de lui, malheureusement. Donc on va devoir y aller. Rater. Alors, avec notre arc. On va avancer jusque-là. Peut-être même jusqu'ici. Donc lui s'enfuit. Parfait. Alors là, il faut qu'on fasse gaffe. Parce qu'il va y avoir du nécromant, de la saloperie qui va popper partout. Très très probablement. Donc on ne va pas se coller à lui. On va envoyer ces deux-là en éclaireur. Je crois qu'il y a toujours eux qui ne s'enfuient pas. On se tape dessus. Ouais, ça pourra toujours faire un peu d'XP. Voilà. Ici, on avance par là. Il va falloir qu'on les archers suivent. Lui revient en forme. Oh putain. Oh putain. Alors, il n'y a pas de contrôle des foules qui est fait. Dégage-moi ce terme. Dans le sens où... Il n'y a pas, tu sais, vous savez, le machin où il y a une espèce de marionnette au-dessus. Et le mort-vivant devient ultra badass. Donc peut-être, je dis bien peut-être, que ce n'est pas vraiment un nécromancien. Mais alors, je ne vois pas trop en quoi des morts-vivants pourraient apparaître si on n'a pas de nécromancien. Ici, il faut un peu chier les gens. On va avancer un peu. Lui, il fait super mal. Donc il faut qu'on s'en débarrasse. Ici, on est collé à des saloperies avec des épées à deux mains. Donc on va les buter. Ok, parfait. On va aller par là-bas s'occuper de celui-là. Il a réussi à ressusciter... Ressusciter le gros connard, là. Ce qui est bien évidemment extrêmement désagréable. Ok, ils ne sont plus que 6. Ici, lui, il n'a plus de bouclier. On n'a que 55% de chance de le toucher, quoi. Bon, bah lui, il est ressuscité. Il n'a toujours pas d'armure. On va lui taper dessus. Mais il a une jauge de vie de taré. Magic Drop n'a plus de munitions. Recharge Magic Drop. Tire sur lui. Ici. On va aller là. Essayer de se buter celui-ci. Oh, mais un PV. Mais arrêtez de leur laisser un PV, quoi. Sans déconner. Ok, c'est pas mal. On avance. Ok, bon, on ressuscitait quelques-uns. Lui s'enfuit. Un seul mort vivant qui a ressuscité. C'est plutôt cool. Du coup, il n'y a plus que 5 mecs à tuer. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais il n'y a pas de nécromat, en fait. 1, 2, 3, avec celui qui s'enfuit. 4, 5. C'est peut-être parce que... Parce que c'est le truc des morts, là, qui se lèvent. C'est la crise de faim où il y a des morts. Je ne sais pas. Ici, on l'a dans l'os parce qu'il y a lui qui nous a collé. On va se préparer à esquiver ses coups. Lui, il nous a collé un saignement. On met un gros coup sur sa tête. Ici, on tape. On va par là. Alors, si effectivement, cette crise fait qu'à chaque combat, il y a potentiellement des morts vivants qui réapparaissent. Autant dire que ça va être tendu. Mais genre grave tendu, même. La nuit, il est full life. C'est chaud, quand même. En plus, on le rate. Parce que pourquoi ne pas rater des gens full life ? On va renvoyer des renforts par là-bas. Ici, il y a 3, on devrait largement le gérer. Donc Falsag a un peu souffert déjà. Il faut qu'on aille par là-bas. On va se coller à lui pour lui faire faire des gènes morales. Ok, ce n'est pas si mal. Alors ici, on va reprendre l'arbalète. On va aller par là-bas pour se préparer à tirer sur le monsieur. Là, pareil, on va lui mettre... Voilà, parfait, il s'enfuit. Nickel. Alors, tu n'as plus rien sur ta tête, toi ? Eh bien, on va te taper dessus. Bon, bah, vu qu'il s'enfuit, on va lui mettre un petit coup. On n'a personne qui a du bandage dans le coin, non ? Je ne crois pas. Bon, on va économiser les munitions. Bon, du coup, c'est un peu le drame, du point de vue armure. Les mecs qui ressuscitent leurs armures, du coup, elles sont totalement dans le mal. It's over, c'est bon. On ne va pas prendre le risque des morts vivants repop. On a fait plein d'XP. On a aussi fait pas mal de blessures. Roland qui s'est pris une... une coupure profonde à l'abdomen. et Tyrgal qui s'est fait percer la main. Au niveau du loot, on récupère des Warbrand. On n'a pas récupéré la Great Sword du mec qui a réussi à toucher à deux cases. Donc, je regarde si la nôtre permet ça. Bon, c'était plus compliqué que je pensais. Au final, on a quand même été bien blessés avant d'aller attaquer les orques. Ce n'est pas forcément l'idéal. On va faire les petits niveaux qui vont bien. Alors, Riffin. Riffin qui fait déjà de merde là. Ça ne vaut quand même pas le coup. On va lui prendre un peu de défense à Riffin. On va monter à ces 50 de résolution qu'on voulait. Ici, je pense qu'on va prendre spécialiste du bouclier. Lothaire. Lothaire, l'ami Lothaire. Lothaire, il va prendre un peu de ça. Un peu de défense. Parce qu'il y a déjà des bonnes stats dans ce coin là. Au niveau des percs. Exécutionneur, on boeuf. Fortified Mind, non. Colossus. Allez, on va prendre une tête en acier. Horst, qui va être grand temps que je renomme d'ailleurs. Il lui va prendre 2 G là. Et un peu de défense. Sa résolution n'est pas ouf. Falsac, d'ailleurs, il a combien de résolution ? Pour être à chaque fois manqué de s'enfuir. Là, par contre, il faut Quick Hand. Très clairement. A lui, il n'y a pas de débat. Ensuite, on a Roland qui prend un niveau. Parfait. Donc, Roland, on va lui prendre un petit peu de défense. Un petit peu de résolution. Et au niveau des percs. Alors, toi, t'es nécessaire, là, ce truc-là. Ça n'a absolument pas 2 de portée, ce machin. Donc, ça devait être une autre arme qu'il avait, du coup. Donc, ça, du coup. Tous les coups, avec une arme de mêlée à 2 mains. Augmente la défense en mêlée de 5, jusqu'à 5 stacks. Jusqu'au prochain tour du caractère. Donc, jamais on mettra 5 stacks. Il peut à peine mettre un coup. Et en plus, il touche très rarement. Là, au niveau initiative, il n'est pas ouf. Lone Wolf, non. Footwork, bof. Toujours la possibilité de prendre Axe Mastery. On va peut-être partir là-dedans, quand même. C'est vrai que j'avais éventuellement envisagé de lui mettre d'autres armes. Mais, ça fait quand même bien le taf. War Fast Adaptation. Non, on va lui mettre Fast Adaptation. Parce qu'il a quand même des chances de toucher assez faibles à chaque fois. Donc, au moins, avec ça, ça augmentera. Bon, après, niveau blessure, on a douillet. Il y a un temple ici, non. Et ici, il y a un temple. Taverne, Fletcher, Marken. Non, il n'y a pas de temple. Bon, bah, tant pis. De toute façon, on va arrêter l'épisode-là. Il est déjà bien assez long. Plus que bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me laisser des infos, si vous en savez plus, sur les morts-vivants qui popent tout seuls. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.